On va parler de ce dont je vous glissais un mot il y a un instant, la sécurité à Montréal. Bon, au moment où on se parle, les enquêteurs cherchent à élucider le triple meurtre qui est survenu mardi soir. C'est sur le plateau Montréal que ça s'est passé. Et trois personnes, 23-25 et 15 ans, si ma mémoire est bonne, les victimes, dans un quartier où les gens étaient sous le choc quand même, plateau Montréal. Et là, on dit que, par exemple, les enquêteurs ont beaucoup de vidéos parce que ça se fait dans un stationnement. Et alors, je pense qu'il y a 19 heures, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour. 19 heures, quand les policiers ont été appelés donc à se rendre, je vous disais dans un certain moment, c'est plutôt une ruelle, donc près des rues Saint-André-Montana, bagarre générale qui a dégénéré. Et au bout du compte, il y a une vingtaine, près d'une vingtaine de jeunes qui auraient participé à ça. Regardez les images qui ont été prises, notamment ici, par des résidents du coin. Évidemment, les images sont difficiles à voir, mais qui montrent la violence de ce qui s'est passé. Soit on en parle, on entend ça, puis on devient un petit peu blasé, parce que la mort, on ne se blase jamais. Mais on entend des morts à tous les jours. Mais quand on voit les images, ça nous rappelle que ça se fait dans la douleur et dans la violence. François Doré, ex-policier de la Sûreté du Québec, se joie à moi. François Doré, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur nos ondes. François, je disais, les policiers, bon, ils ont une enquête à faire en ce moment. Et déjà, on a des vidéos. On comprend qu'ils ont beaucoup de matériel. On procède comment dans un cas comme celui-là? Bien, évidemment, avec tout le visuel qu'ils ont, qu'ils ont pu recueillir, que les gens continuent de fournir, avec ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, ils obtiennent des images. Maintenant, il faut identifier les personnes qui ont participé à ces gestes-là, à ces agressions-là, à ces meurtres-là. Il faut les identifier, il faut les retrouver. Donc, parallèlement à cette enquête-là, pour savoir qui est là et qui a fait quoi, il y a évidemment les voisins qui se sont rencontrés. Est-ce qu'il y a d'autres films qui ont été pris à partir de caméras de surveillance? Donc, on peut imaginer identifier ces gens-là, les retrouver, les interroger, bien sûr. Évidemment, on va déposer des accusations, le cas échéant. Évidemment, ça facilite le travail des policiers, quand même, tout ce matériel disponible-là. En même temps, j'imagine que le temps presse quand ça arrive, ça? Oui, le temps presse, parce qu'on ne sait jamais où ces gens-là seront demain. Évidemment, ce sont des résidents du coin, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont en transit, qui viennent de l'extérieur et qui pourraient se sauver, qui pourraient s'en aller? Mais évidemment, le travail d'enquête se fait et il se fait le plus rapidement possible, compte tenu de la gravité du geste. Évidemment, trois meurtres, c'est malheureusement d'une grande tristesse. Et puis aussi, il faut quand même dire, François, que les événements de violence se multiplient. On parle de cette personne tuée en une dizaine de jours. On parle, dans la plupart des cas, d'armes blanches. Ce sont, voici les chiffres qu'on regarde. Je veux dire, trois hommes poignardés, ça, c'est la dernière nouvelle, mais il y a un homme poignardé à mort chez lui, une femme assassinée chez elle, un homme de 27 ans abattu dans la rue, un sans-abri battu à mort aussi dans la rue. Les gens se tournent des policiers pour assurer la sécurité. Puis c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, ça, la sécurité dans nos villes. Mais c'est quelque chose que maintenant, il n'est peut-être pas aussi acquis qu'on le pense. Quand on parle aux gens, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Alors, les policiers, ils peuvent faire quoi pour calmer le jeu? Les policiers se doivent d'être présents. On sait que, oui, les chiffres démontrent qu'il y a plus de meurtres cette année que l'année passée à pareille date. Les policiers sont sur place. On ne veut pas un État policier où il y aura un policier à tous les coins de rue. On veut des policiers présents qui, de par leurs actions, vont prévenir des crimes. Et ça, on le voit dans le crime organisé, les guerres de gangs, ces choses-là. Mais là, les meurtres que l'on a vus les sept derniers, dans les dix derniers jours, c'est des situations absolument exceptionnelles, imprévisibles ou peu prévisibles. Oui, le sans-abri qui a été battu, le féminicide, les trois récents meurtres. On ne peut prévoir ça d'avance, mais les policiers se doivent d'être là. On doit leur faire confiance, mais il faut quand même se poser des questions. Jusqu'où cette violence gratuite-là va nous mener? Bien, justement. C'est une bonne question que vous soulevez là. Et on peut se la poser. C'est-à-dire que la violence, par exemple, entre membres de crimes organisés, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qu'on connaît. Puis c'est documenté, puis on en parle souvent. Dans un cas comme ce qui se passe, les événements dont on vient de parler, notamment ce qui s'est passé hier, je veux dire, on est devant des cas pas liés aux crimes organisés où, visiblement, les gens ont recours à des couteaux dans ce cas-là. Est-ce qu'on a une société où est-ce que la violence devient plus facile pour toutes sortes de raisons? C'est un autre problème qui s'ajoute, ça. Définitivement. On se sert d'une violence extrême, encore une fois, qui cause des blessures importantes, sinon la mort, on l'a vu, pour des riens, pour des divergences d'opinion. On dit, certains témoins ont dit que c'était une histoire de coeur qui a causé la querelle qui a provoqué la mort de trois jeunes hommes, le sans-abri. On arrive justement à une violence extrême trop facilement. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Il faut réagir. Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est dans, évidemment, l'espace public? Mais il y a quelque chose qui doit être fait pour prévenir ça. Voilà, ça dépasse peut-être la responsabilité des policiers, mais ça incombe quand même aux policiers sur le terrain d'assurer cette sécurité à laquelle les gens aspirent quand même, François. François Doré, donc, ex-policiel à la Sûreté du Québec. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, François. Merci beaucoup, là. Merci à vous, Michel. Et bonne journée. Salut.